Alors, notre série en France, l'image mouvement de l'image tante et de l'hypique d'Obsendidite en termes du cinéma, ne sont pas respectés à la réalité et aux problèmes du cinéma. En question est ici... En question est ici... En question est ici... Premièrement, comme je disais chez Deleuze, c'est la pensée philosophique qui s'est statuée sur la condition avec la réalité. C'est pour ça que le cinéphile a toujours eu de la peine par le sens profond du livre, à l'intérieur desquels le rôle de la philosophie, et cinq personnes en particulier, semble apparemment accessible. En cinéma, Deleuze constitue une véritable théorie de signe orthographique qui est en même temps, comme on dit ensuite, philosophique et cosmologique. En effet, le sens du cinéma, Deleuze, c'est la concédance immaneuse avec la réalité, sa capacité de restaurer de vastes zones ascendées et décadées, désormais trives d'un regard subjectif. Le cinéma réalise ainsi le champ transcendental impersonnel d'images sans centre théorisé en 1826 par personne dans le premier chapitre de Matières et Mémoires. Avant l'Homme et sa perception, il y a un ensemble d'images selon Werdsson qui se perçoivent sans aucune limitation et qui constituent le régime de variations mutuelles de l'univers. C'est une sorte de vision photographique déjà prise à l'intérieur des choses qui précède la vision subjective de l'Homme. Deleuze, en reprenant les intuitions Werdssoniennes pour les encerrer à l'intérieur de la théorie scénographique, accomplit en réalité une opération Werdssonienne qui est versus personne. Le philosophe Deleuze avait en effet condamné le cinéma dans l'évolution créatrice comme affective, une représentation intellectuelle du mouvement incapable de rejoindre la dimension continue du réel. Avec un véritable coup de théâtre, Deleuze affirme par contre le personnalisme profond du cinéma en général, c'est-à-dire que le lien scénographique est un ensemble du mal mouvement qui dépasse la visure du sujet pour rejoindre le soi-même du réel. Le cinéma coïncide alors, selon Deleuze, avec la réalité qu'il y a en soi avant de sa variation dans son sens subjectif. S'il y a un domaine propre au sujet, sa condition de possibilité est alors un champ impersonnel d'image en soi. En parlant de cinéma, ce n'est rien d'autre que le grand blanc comme une surface génétique du mécanisme cinématographique. Au niveau de ce plan impersonnel, cinéma et univers ne sont que la même chose dans une immanence absolue. L'univers devient ainsi, selon Deleuze, méta-cinéma en soi. Cela ne signifie pas, évidemment, que le cinéma comme la réalité ne puisse être par contre-subjectif. L'histoire du moyen cinématographique nous montre au contraire, en effet, la prédominance du mythos aristotélique, des intrigues centrées autour d'un personnage principal. Malgré cela, on peut sans doute affirmer que l'aspect impersonnel du cinéma subsiste en tout cas, parce qu'il constitue l'aspect génétique du moyen cinématographique. Au-dessous des intrigues, des scénarios, des événements actuels, il y a toujours un écran blanc, un rectangle de surface, qui constitue la condition génétique impersonnelle de tout cinéma. On cherchera à analyser cette idée d'inpersonnel à partir de l'œuvre de Zygamert de Michelangelo. Le choix de ces deux réalisateurs a l'intention explicite de restreindre le tournage que Deleuze institue entre l'image-mouvement et l'image-temps, apporté, selon Deleuze, après la deuxième guerre mondiale par le Néaralisme, à l'Italie et par les auteurs françaises de la Nouvelle-Barre. Les machetons, selon Deleuze, c'est la libération du temps pur non chronologique, de la balade et des clichés. Après la consolidation définitive de l'image-action dans le cinéma de rigide schéma sensorimatique moteur, par exemple dans le cinéma du western des années 1930-1940, on passe au contraire avec les machetons à des situations optiques et sonores pures, où l'intrigue s'effrite en faisant apparaître une nouvelle image sans schéma, précisément temporaire. En réalité, on pourrait soutenir que l'explosion des machetons n'est rien d'autre que la restauration actualisée de l'image-mouvement-pure en soi. Soit dans l'image du mouvement-pure, par exemple de Vert, comme on verra, soit dans l'image-temps d'Antonioni, le but s'insublie de dépasser la vision subjective du réel en déconstruisant le rigide mécanisme perceptif interne au chemin d'action-réaction propre au cinéma classique. Déluder, en d'autres termes, la logique de la mimesis platinitienne, et rejoint par conséquence la coïncidence avec la réalité. On part avec Ziga-Werth. Werth, profondément déçu par les écarts théâtreaux et littéraires que s'oblidaient dans le cinéma contemporain, propose une poétique orientée à destituer définitivement l'idée de représentation et son lien principal, c'est-à-dire l'œil humain. Je cite de Ziga-Werth. Le but, c'est d'émanciter la caméra, oprimée par les tristes esclavales. Je suis mise à un œil humain imparfait et peu à vivre. Le cinéma est vinauguré par Vert, par l'intention de dépasser le point de vue humain sur les choses, pour s'ouvrir un monde d'avant l'homme. Il veut montrer ce que les yeux, perceptivement limités, ne peuvent pas voir. Le monde en soi, la vie qui se déroule, les relations qui constituent leur réalité. C'est en même temps un programme explicitement socialiste, qui lie la perception pré-humaine à l'homme de l'avenir, conçue comme élément de l'univers collectif des relations. La dialectique églomarxiste se transforme en chevelte, en fait, je t'ose en dire, en dialectique de la matière et d'un de la matière. Son cinéma devient ainsi réflexion sur la donnée matérielle de la réalité du cinéma. Deux exemples sont, par exemple, le garçon filmé qui se transforme en un ensemble de photogrammes séparés d'un homme de caméra, le film le plus important de Vert d'Or, et le procès de panification qui est montré en arrière avec le bouleversement de la bande dans le cinéon. On dépasse aussi la classique opposition entre réalité et fiction. Le cinéon utilise en fait des techniques artificielles pour rejoindre le vérité de la matière, invisible aux yeux humains. La véritable originalité du cinéon n'est pas cependant dans l'idée d'utiliser une caméra pour dépasser les limites perceptives humaines. C'est plutôt simple de montrer qu'un œil, même si véritablement puissant, reste à l'intérieur d'un chemin de perception humaine caractérisé par un point de vue binoculaire. Si Vert a su dépasser l'expérience propre de l'homme pour rejoindre le soi-même de l'image, c'est grâce à sa conception du montage, comme a montré bien le François Zorabic-Willi, qui a été beaucoup influencé par le mouvement artistique du constructivisme. C'est la capacité artisanale de mettre en relation des images hétérogènes avec un rythme bien calculé, qui peut cueillir le monde au-delà de la perception humaine. On peut prendre comme exemple la sixième partie du monde, des films dans lesquels Vert a réuni ensemble différents travailleurs de la Russie soviétique, unis par un train commun. Ici, le songe communiste rejoint le songe matérialiste, et la fiction devient instrument du rêve. Le cinéal se pose alors comme une science désinterpable, du rythme, capacité constructive de montrer les relations qui invisibles se déroulent au-dessus des yeux humains. Antonioni, par contre, est un classique exemple de réalisateur des films dans le monde, où l'intrigue se frite en faisant pénétrer le temps mort dans la narration. En particulier, la libération des chemins sensoriés moteurs est donnée chez Antonioni par une persistante passion pour l'abstraction. C'est une tendance à l'effacement des figures dans l'espace, qui devient par conséquence un champ vu de monochrome. Ainsi, Antonioni donne importance au paysage et à l'anguette, qui ne constitue plus le cadre fonctionnel de la narration, mais se transforme en protagoniste absolu. Les paysages interminaires, en effet, sont des espaces vastes et indéterminés, où les figures humaines tendent à disparaître, en sortant du cadre. Les exemples sont multiples. Des paysages dépouillés de la plaine émilienne dans l'écrit, à l'île déserte dans l'aventure, de l'énorme gazon de la nuit à la périphérie inhabitée de l'église. Du vide-paysage industriel du désert rouge au parc de Blois, en passant pour les espaces désertiques des abris que pontent aux professions rapporteurs. Le vide-main du paysage est avant tout une technique de composition de l'image, où l'acteur ne représente rien d'autre qu'un élément graphique parmi les autres. Ce n'est pas une conception simplement négative, de notre éthique au présent, mais plutôt une réflexion, on dirait transductive, pour reprendre le lexique de Judas Simondon, sur l'image comme condition génétique de l'existence même des personnages. Cela ne signifie pas un retour à un naturalisme ingénieux, qui critique l'urbanisation, le fruitement, le verbe des sentiments. Le cinéma antonionien diffère radicalement par rapport à la nostalgie morale, esthétique, sentimentale, pour un passé illique typique par exemple du cinéma de Visconti ou de Ligny, mais présente plutôt un intérêt authentiquement positif envers les espaces amorfs et désertiques, déconnectés, vides et abstraits. Antonion y montre en particulier une prédilection pour les ambiants monochromes, dominent les blancs et les gris dans leurs imperceptibles mutations. Le cas paradigmatique est celui du brouillard, véritable pointe centrale de la politique antonionienne. Les personnages semblent souvent disparaître du cadre, dans une dense couverture blanche. Les différends entre chambre et hors chambre deviennent ici imperceptibles. On ne sait pas si les personnages disparaissent dans le brouillard, ou bien dans le brouillard même arrivent à cacher un avènement central pour le film. Il dit Deleuze, il n'a aucun sens en vérité de se demander où il se trouve maintenant le personnage. Ils ne disparaissent peut-être pas, mais réjouissent plutôt une zone neutre, abstraite, un blague sur blague impossible à filmer, en devenant ainsi partie de ce qu'Antonion y a appelé « images absolues ». C'est le réel invisible qui se révèle au-dessus des images actuelles. C'est la décomposition de toutes les images humaines dans un blague sur blague absolu. C'est un blague au champ impersonnel. On tire des conséquences un peu théoriques de cette politique des deux réalisateurs. Soit l'image absolue d'Antonionie, soit le cinéâtre de réel. Ce sont deux dispositifs orientés à rejoindre le monde impersonnel qui précède l'opposition entre sujet et objet. Au-delà des différences évidentes parmi géographiques, chronologiques, thématiques, les deux réalisateurs sont très proches par rapport à l'objectif à rejoindre et par rapport aussi à un moyen pour y parvenir, qui s'en a fait le même ou mieux dénoncent la même ambiguïté apparente. C'est-à-dire, soit chez Werther, soit chez Antonioni, semble y avoir une sorte d'une discernibilité entre un aspect de construction-création et, de l'autre côté, un aspect de découverte-décoil. En d'autres termes, Antonioni et Werther construisent les deux, une image cinematographique qui semble en même temps déjà cachée au-dessus de la perception humaine. Plus important, cette ambiguïté constitue une des très caractéristiques de la pensée Deleuzeienne, et c'est en effet significatif que Deleuze sait, occupé beaucoup de Werther Fentonioni. C'est propre à Deleuze une constante réflexion sur la possibilité de mettre en relation création et découverte, esthétique et ontologique, de penser ensemble le moment créatif d'un processus et de rendre en même temps compte d'un réel qui, comme signe ou virtualité, est déjà là. Jacques Rancière a vu à ce niveau l'origine de la contradiction présente dans les deux livres Deleuzeien sur le moyen cinematographique. Si le cinéma dépasse le mémésis en constituant le soi-même de la réalité, c'est-à-dire sa nature la plus profonde, comme est-il possible qu'il y ait une histoire des films avec des écoles, des idées et des créations différentes ? À quoi sert faire du cinéma, c'est-à-dire en fait quelque chose qu'il y a déjà ? Si Rancière a compris que la philosophie Deleuzeienne du cinéma est avant tout une pensée de la nature, et des rapports entre lumière, matière et mouvement, on doit ajouter ici que l'exhibition de la jeunesse du réel grâce à l'art ne peut que consister dans une construction. Je cite Deleuze. L'universelle variation, l'universelle interaction, c'est déjà ce que Cézanne appelait le monde d'avant l'ordre, ou de nous-mêmes. Il n'est pas étonnant que nous ayons à le construire, parce qu'il n'est donné qu'à l'œil que nous n'avons pas. C'est pour ça que Berthoff pratique un montage constructiviste, en posant son attention sur les techniques artificielles. Et c'est pour ça également qu'Antonioni s'engage intensément sur la composition, aussi chromatique des scènes. Création et construction arrivent à conciter ici. La possibilité de l'art est celle de rendre visible quelque chose qui subsiste, mais qui cependant n'est pas un état de choses actuelles, concrètement perceptibles. Pour Deleuze, le réel qui consiste avec le cinéma n'est rien d'autre que un procès virtuel infini, toujours sur le point de s'actualiser. Le cinéma est alors création et découverte, capacité de rendre visible, dans son acte de création, quelque chose qui est virtuel et imperceptible. L'ontologie virtuel et l'esthétique de la création, alors, sont strictement liées à l'intérieur de la perspective de Leuzena. C'est pour ça que l'image de temps et l'image du mouvement s'occupent du cinéma aussi bien que de la philosophie. On peut soutenir qu'il y a une analogie structurelle sur les deux disciplines, dérivée de la commune appartenance au même procès d'artualisation de l'être. Soit dans la philosophie, soit dans le cinéma, on actualise, par différenciation créatrice, un domaine qui a vraiment été virtuel. Les philosophies, philosophies et réalisateurs, les deux, paraissent, c'est-à-dire créatrice, en construisant dans un cadre de concertes, dans l'ordre des affaires. Entre cinéma et philosophie, il n'y a pas cependant seulement un rapport d'analogie fonctionnelle. Si on retourne à l'essence du cinéma selon Leuzena, on verra que la relation est encore plus serrée. Le moyen cinématographique réjoint le soi-même de la réalité, on l'a dit, en devenant une sorte de cinéma-chose. L'importance de ce champ transcendant ne se pose ainsi pas seulement à l'intérieur d'un problème typiquement cinématographique, mais concerne en général une des inventions les plus géniales de la réflexion de Leuzena, c'est-à-dire le plan du malheur. Le plan du malheur, et je vais conclure, est une coupe de chance, une surface absolue qui donne consistance au mouvement. Il constitue l'horizon virtuel, imperceptible de toute la réalité actuelle, des concepts aux œuvres d'art, des individus aux formules scientifiques. On voit sans difficulté la référence explicite encore une fois le champ impersonnel théorisé par Bergson dans matière mémoire. Ce champ n'est pas seulement un modèle pour penser l'humanance du cinéma, mais se configure comme le véritable centre de la philosophie de Leuzena. C'est pour ça que le cinéma n'est pas une pratique artistique parmi les autres, selon Deleuze. Il se permet dans un sens particulier la philosophie, conçue comme moyen d'impression conceptuelle. Le cinéma de Leuzena commissait d'en faire avec le plan du malheur, l'horizon imperceptible qui précède chaque actualisation. Ici, l'esthétique se transforme en cosmologie. Le plan du malheur, c'est un véritable cinéma cosmique qui constitue l'horizon impersonnel à partir duquel on peut penser l'ensemble de la réalité, y compris la philosophie. On comprend mieux alors pourquoi les machinements et le machin ne sont pas axés premièrement au point du cinéma conçu dans un sens classique. Le moyen cinématographique devient ici cosmologique, plan qui montre la genèse impersonnelle de la réalité. L'écran, rectanglant de lumière, dépasse la vision subjective de l'homme pour rendre compte de ce qui précède la qualité. C'est à ce qui arrive, on l'a dit dans la politique de Werthoff et Antonioli. Au-dessous des intrigues, des blocs d'espace-temps concrets, des acteurs et des oppositions de vérité-fiction, il y a un champ d'indiscernabilité, événement virtuel imperceptible que l'art doit rendre visible. La genèse de tout le réel ne se déroule ici qu'à partir de ce cinéma de l'univers, ensemble immanent d'images de l'homme. Et je conclue en citant Deleuze II. Qu'est-ce que c'est que la philosophie ? C'est là que le concept, les sensations et les fonctions deviennent indécidables, en même temps que la philosophie, l'art et la science indiscernables, comme s'ils partageaient la même ombre qui s'étend à travers leur nature différente et ne cesse de les apporter. Merci. 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 Une chose que je viens d'apprendre, il n'y a pas longtemps, c'est que, du gage d'un peu, ça veut dire tout petit ou grand ? oui c'est un nom d'art oui c'est ça, puis vous l'avez appelé Vertov c'est comme... je crois qu'on devrait appeler l'homme c'était Michael Kaufman oui c'est ça c'est un personnage très bizarre russe des années 20 des mouvements de vanguard merci merci